C'est le retour des frères Goyette qui ont décidé cette fois-ci de se lancer dans l'industrie de la soumission. La soumission de quoi les boys? C'est la saison des amphithéâtres, il y a juste le vent dans les voiles et on s'est dit que c'est le temps parce qu'on veut compétitionner avec SNC, donc on s'est penchés sur le dossier et on a une maquette qu'on a vu vous présenter. Oui, c'est ça, vous avez une maquette de l'amphithéâtre de Québec. C'est sur le ruff encore. Oui, oui. Je ne suis pas maquettiste non plus, j'ai fait mon possible, mais ça donne un aperçu. Oui, absolument. Écoutez, j'essaie de décrire ça pour les auditeurs, c'est comme... C'est à l'échelle premièrement, Sylvain, parce que je trouve que ton système de ventilation prend bien de l'espace comparé au toit. C'est peut-être le malaxeur aussi qui nous donne une fausse impression, mais expliquez-nous en fait, comment vous allez construire ce colisée-là? Je me suis basé en fait sur le principe d'un chapiteau, moi, faire un cercle du soleil, machin, je sais que Régis, il voulait du bois. Oui, oui. Fait que je fais une structure de base en bois avec un toit flexible. Oui. Moi, il y a le stade olympique aussi qui m'a inspiré, la toile. Oui, oui. Mais moi, j'utilise beaucoup la bâche bleue, je ne sais pas si vous voulez. Oui, 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 je suis un fan de bâches bleues aussi, moi, personnellement. Ça ne coûte pas cher, hein? Non, non. Ça fait une très bonne job. Fait que, tu sais, au lieu de mettre une toile à, je ne sais pas comment coûter ici, une couple de millions, là, tu mets plusieurs petites bâches. Fait que si ça perd, c'est ta charge, tu sais. Oui, oui. Puis ça permet à mon bois de travailler, justement, là, au reste de la structure, ça va enfler, ça, là. Oui, oui, donc ça va grandir avec le temps. Oui, pas fou. Une des affaires qu'on aimait bien dans le projet, c'est justement, sachant que la structure allait bouger, allait travailler, bien, au bout de cinq ans, on a calculé grosso modo qu'on pouvait gagner à peu près 18 pieds, ce qui équivaut à peu près à une loge corporative. Alors, en détail, là, ce qu'on peut voir, on dirait qu'il y a un élément de four dans la maquette. Oui, c'est schématique un peu, en fait, là, c'est le système de refroidissement de la patinoire ou le système de chauffage, ça dépend. Mettons, moi, là, Mario n'était pas pour ça, mais j'aimais le concept que si l'amphithéâtre ne se remplit pas, bien, tu peux virer ça en sauna norvégien. Ah! Ça fait de la steam, tu remplis ça, 20 000 personnes, avec une petite serviette, ça ne coûte pas cher, les serviettes. Non, mais ce n'est pas ça l'affaire, c'est que tout... Moi, ce qui me bogue le plus, c'est que toute ton installation, c'est au propane, ta réfrigération, ton zamboni. Tout est au propane. Tout est au propane, puis tout est à steam. Fait que les petits rotos, tout est à steam. De là, il dit, bon, bien, quand est steamé, on steam le monde si c'est vide, mais moi, je ne sais pas, moi, c'est juste que j'ai peur aussi que dans tout ça, on donne des munitions à des belles vales, tu sais. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire, je comprends ce que vous voulez dire. Mais cela dit, là, vous allez faire vos gradins, par exemple, on ne les voit pas dans la maquette, mais est-ce que vous avez pensé à des gradins ou... Ben, nous autres, effectivement, c'est plein de bois, donc... Ah, c'est plein de bois? Oui, 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 toute la structure va être en bois, il y a juste le topping qui est en toile. En toile, c'est vrai, en bâche. Nous autres, on n'est pas pour la couleur, on utilise l'essence de bois. Ah, OK, OK, OK. Ça fait que si tu n'es pas chou, ben, tu t'assis dans un banc en tec, au vent patinoire. Ah, en tec? En tec, c'est cher, ça, du tec, hein? Ah, ben oui, je ne sais pas, je ne fais pas de... Oui, oui, oui. Après ça, à cajou. À cajou, oui. Puis moi, je m'aurais mis d'humoriser dans le top, là, pour, mettons... Ben, mettons, la section pauvre, là, c'est mélamine et répris, c'est... OK, OK, OK. C'est pas vrai. Oui, oui, c'est ça, là. Puis, moi, ce que j'aimais aussi là-dedans, c'est aussi, on était conséquent aussi avec le fait que ce serait peut-être la suite de la nouvelle salle de l'OSM pour justement recevoir les gros spectacles comme celui-là, Dion, puis... Nagano, là. Oui, Nagano. Nagano, oui. Fait que, tu sais, on aurait une acoustique assez incroyable, aussi. Ah oui, d'ailleurs, parlant d'acoustique, je vois votre malaxeur qui vous sert, j'imagine, de virvant. Ben oui, c'est ça, c'est parce que Mario avait pas, justement, des émanations propaines, là, fait que j'ai décidé d'installer un ventilateur en haut, comme au plafond, là, dans votre salon, là. Oui, oui, oui. Même affaire, je peux l'actionner, ça démontre un peu de moufait. Vas-y voir. Oh! Il n'y a pas des chances que ça... Il n'y a pas des chances que ça coupe un peu le bruit de la foule. Ben non, au contraire, je trouve ça entraînant, moi, ça réussit à l'applaudissement. Et il y a différents niveaux, tout comme le malaxeur de l'époque, d'ailleurs. Et voilà. D'ailleurs, ça, c'était quoi, ça? C'était, ah, pouding blanc. Pouding blanc. On est à pouding blanc, ce qui est assez intéressant. Ben, je pense que c'est assez convaincant, ça. C'est de la vulgarisation, hein. Oui, oui, non, on comprend tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi de marquants dans ce colisier-là? Le revêtement, par exemple, il va y avoir des murs. Parce que là, c'est transparent. Bien, c'est transparent. Mais c'est ça, j'ai amené plusieurs échantillons, là. Moi, j'aime bien, ici, il faut finir, en fait, c'est comment on appelle ça? Oui, passez-moi, ah, tu as du contre... Non, c'est du... Tu sais, on y a du vénil. C'est du clabard. C'est du clabard. Un peu de clabard, tu sais, c'est beau. C'est similibro, ça se pose très bien, mais sinon, j'ai... C'est pas un fait, il y a ça, bien sûr. J'ai plus naturel, le pain. Ah, passez-moi le pain, voir. C'est pain français, je pense qu'il y a. Ah, puis... Ah, au territoire, par exemple, ça nous fait penser à la bibliothèque, la grande bibliothèque. Oui, c'est ça, bien ça, le couvernis, c'est magnifique, là. Puis j'ai aussi amené merisiers antiques, ça, c'est chaud au soleil pendant 15 ans. Oui, est-ce que vous avez un stock suffisant, ou... Ah, c'est beau, ça, par exemple. C'est pas un comté, sortir le tape, là, voilà. Excusez-moi. Dépendamment de la grandeur, d'après moi, j'en ai assez. Puis ça, vous avez un masque de petits clous aussi. Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est convaincant de faire compétition avec SNC Lavalin. Allez, frère Aguette, on vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter ça, puis si la construction a lieu, comme de fait, on va venir vous aider à peinturer. Ah, c'est gentil, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci, gars. Au revoir. Le Spornographe!